Bonjour, dans cette capsule, nous allons explorer l'interface de Google Meet. Donc, la première étape, c'est d'accéder à notre rencontre via notre lien Meet dans notre classe. Une fois que c'est fait, vous allez avoir un pop-up pour autoriser votre caméra et votre micro la première fois que vous allez accéder à la rencontre. Si vous avez cliqué tôt ou rapidement ou vous désirez revoir ces options, simplement cliquez sur le cadenas qui se trouve ici et vérifiez ce qui est inscrit au niveau de la caméra et du micro. Donc, je vais désactiver en cliquant ici mon microphone et ma caméra. Puis, à droite, il y a une nouveauté. Il y a l'option d'activer le flou d'arrière-plat. Donc, ça permet de flouter ce qui se trouve en arrière de vous. Les trois petits points ici me permettent d'aller voir divers paramètres. Par exemple, l'option d'activer le flou d'arrière-plan. Encore, les sous-titres. Ou si je vais dans paramètres, je vais pouvoir définir mon microphone et mon parleur pour la rencontre. Donc, une fois que j'ai validé le tout, je peux cliquer sur « Se joindre maintenant ». Je suis maintenant dans ma rencontre et j'attends mes élèves. Donc, voilà, j'ai maintenant un élève qui s'est joint à la rencontre. Donc, nous allons regarder l'interface. Dans le coin en haut à gauche, vous allez voir que j'ai une extension qui s'appelle « Node » qui permet de soit lever le pouce, baisser le pouce ou encore taper des mains. Elle permet également de lever la main. Et il y a divers paramètres aussi au niveau où vous pouvez même personnaliser celle-ci en cliquant ici. Donc, cette extension-là bientôt ne sera plus nécessaire pour utiliser Google Meet puisque la fonction de lever la main sera bientôt disponible. Ensuite, dans le coin supérieur droit, l'icône « Afficher tout le monde » me permet de voir toute la liste des participants. Donc, si je clique ici sur mon élève, je vais pouvoir épingler l'écran. Donc, on voit ici l'écran de mon élève s'afficher en grand. Je peux l'utiliser « Épingler ». Je peux également couper le micro de mon élève. On ne peut pas activer le micro de quelqu'un. Ce serait une atteinte à la vie privée. Et finalement, je peux supprimer quelqu'un de la réunion. Donc, si quelqu'un ne participe pas bien, je peux simplement supprimer l'élève de la rencontre. Ensuite, je peux également ici ajouter des participants. Voilà. Et aller les rechercher par leur nom. J'ai l'option des commandes de l'autre qui me permettent de rapidement désactiver ou activer le partage d'écran pour mes élèves. Également l'option de clavardage. Donc, si je veux désactiver le clavardage pour mes élèves, simplement désactiver ici. Donc, voilà. C'était l'icône ici, « Afficher tout le monde ». Ensuite, j'ai l'option de clavardage. Donc, comme je l'ai autorisé, je peux envoyer des messages à mes élèves. Et ceux-ci peuvent me répondre. Donc, voilà. Ensuite, si vous regardez votre avatar, vous pouvez vous épingler à l'écran. Ça permet de vous voir en plein écran. Je vais désactiver cette option. Donc, le raccourci ici pour l'affichant vous permet de basculer rapidement entre le mode « Tude » et le mode « Présentation ». Donc, ici dans le bas, nous avons le code de la rencontre qui se crée lorsque vous entrez en vidéoconférence. Vous allez pouvoir voir également une option de pièces jointes. Pour les pièces jointes, c'est fonctionnel seulement si on a créé le rendez-vous via Google Agenda. Maintenant, on va cliquer ici sur les commandes de l'hôte. Donc, la première option, c'est l'option qui permet l'accès rapide. Donc, à ce moment-là, dès que vous êtes dans votre rencontre, dans la réunion, les élèves vont pouvoir se joindre sans demander votre autorisation. Si vous voulez désactiver cet accès rapide, il vous suffit de désactiver ici et les élèves devront être autorisés pour pouvoir rentrer dans la rencontre. Maintenant, ici, on a l'option de partage d'écran et de clavardage comme on a vu tantôt. Si on regarde ici, on a l'option pour activer. Désactiver son micro. L'option pour quitter la rencontre. Mais n'oubliez pas, avant de quitter, de bien exclure tous vos participants, tous vos élèves, pour ne pas qu'ils poursuivent la rencontre sans vous. Ensuite, on a l'option d'activer ou désactiver sa caméra. C'est ici qu'on retrouve l'option de présenter maintenant, qui est l'option de partage d'écran. Cette option est présentée dans une autre capsule. Cliquons maintenant sur les trois petits points, ici, pour plus d'options. Donc, les options tableau blanc et enregistrer la réunion font déjà le sujet d'une autre capsule. Donc, je vais tout de suite passer à modifier la mise en page. La première option de mise en page, c'est l'option auto. Cette option, lorsqu'elle est activée, permet de basculer rapidement, automatiquement, du mode de vignette au mode présentation sans rien avoir à faire, rien à toucher. Si j'active le mode tuile, si mon enseignant partage son écran, je verrai son écran s'afficher en tuile parmi les autres vignettes d'écran. Donc, c'est important, je trouve, de laisser en mode auto. Il y a l'option projecteur qui permet d'avoir une seule vignette en grand écran, ou encore là, l'écran, lorsqu'on projette ou on partage notre écran. L'option barre latérale nous permet d'afficher une vignette en grand, ici, et les petites vignettes de caméra, ici. Dans le bas, vous allez voir le nombre de vignettes de caméras qui est possible de voir en même temps. Donc, si je me mets en mode tuile, vous allez voir que je vais pouvoir augmenter le nombre à 49. Donc, je peux voir 49 écrans en même temps. Je vais me remettre en mode auto, voilà, et je vais cliquer ici. Ensuite, il y a l'option plein écran qui affiche Meet en grand sans le bandeau du haut de Google Chrome. Activer le flou d'arrière-plan, donc je peux passer par ici, une fois que je suis rentrée dans la rencontre, pour activer le flou en arrière-plan. On peut également activer les sous-titres par ici, ou encore là, modifier ses paramètres de microphone et haut-parleur par ici. Donc, voilà, c'était l'interface de Google Meet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !